Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Je déclare ouverte la séance plénière du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale du lundi 20 avril 2020. Alors avant de démarrer, simplement rappeler, les services informatiques m'ont demandé de vous rappeler qu'il y a encore des... Donc vous le savez, vendredi, nous allons voter de manière électronique en principe. Alors il y a certains députés qui n'ont pas encore communiqué leur adresse mail. Je vais juste les citer pour qu'ils n'oublient pas, en tout cas, de communiquer leur adresse mail. Et il y en a d'autres qui ont communiqué une adresse mail mais qui n'ont pas encore activé leur compte WebEx. Si on ne l'active pas, on ne pourra pas voter. Alors les députés qui n'ont pas encore communiqué, je sais qu'ils m'entendent et peut-être que s'il y a des absents, il faudra leur transmettre l'information. Mme Delopcovitch, Mme Eliousfi, M. Kenis, M. Lester, Mme Maison, Mme Nagy, M. Oskara, Mme Potier, M. Pizzeis, M. Segers, Mme Stoops, M. Vossarts et M. Weitzman n'ont pas encore communiqué d'adresse mail. Donc il faudrait communiquer l'adresse mail et activer votre compte WebEx. Et ceux qui n'ont pas activé leur compte WebEx, M. Moussin, M. Arnaud Verstrat, Mme Tchekalski, M. Mampaka, Mme Rochette, Mme Frémoux, M. Verstraten-Gilles, Gaëtan Van Gutsenhoven, M. Tali, Ilde Sabe, Ibrahim Domnez, Julien Etendal, Jamali Casban, Jean-Pierre Kerkhoff, Mathias Vandenbor, Mohamed Ouryagli, Shevket Temis, Soutkine Houssen, Véronique Jamoul et Viviane Tettelbaum. Ceux-là doivent activer leur compte. Sont excusés à la plénière d'aujourd'hui, Mme Tettelbaum, M. Oskara, M. Segers, Mme Jamoul. Y a-t-il d'autres excusés ? M. Christophe Magdalens. Voilà les noms communiqués. Alors, chers collègues, dans le souci de respecter les directives en matière de distanciation sociale, nous avons réparti les députés dans deux salles où ils peuvent participer au débat. Il s'agit de l'hémicycle et de la salle des glaces. Ces salles constituent le lieu de réunion du Parlement. Seuls les membres du bureau élargi, Mme Oskara, prennent place dans l'hémicycle en respectant la distanciation sociale, c'est-à-dire 1,50 m ou 2 sièges d'écart. L'espace doit également être respecté entre les différents trangers. Les autres députés prennent place dans la salle des glaces où ils peuvent suivre la séance en visioconférence. Le distanciement doit aussi y être respecté. Les députés présents dans la salle des glaces devront se rendre dans l'hémicycle s'ils souhaitent intervenir sur les points inscrits à l'ordre du jour de la séance. Om de richtlijnen in zaken sociale distanciation na te leven, hebben wij de volksvertegenwoordigers verdeeld over twee zalen waaruit zij kunnen deelnemen aan het debat. Het gaat om het halfgrond en de spiegelzaal. Die zalen vormen de vergaderplaats van het parlement. Enkel de leden van het bureau in uitgebreide samenstelling en mevrouw Oostraat nemen plaats in het halfgrond met naleving van de sociale distanciën. Dus een afstand van 1,50 meter of twee plaatsen tussen. Er moet ook nodig ruimte vrijgelaten worden tussen de rijen. De andere volksvertegenwoordigers nemen plaats in de spiegelzaal waar zij de vergadering via videoconferenties kunnen volgen. Ook daar moet de afstand gerespecteerd worden. De volksvertegenwoordigers die in de spiegelzaal aanwezig zijn en het woord willen nemen over de punten op de agenda van de vergaderin moeten zich naar het halfgrond begeven. Chers collègues, l'ordre du jour appelle la prise en considération de la proposition d'ordonnance de messieurs Van Engel, Debok, Shahid, Haidar, Pizzeis, Benjouméa Moreno, modifiant l'ordonnance du 23 novembre 2017, effectuant les adaptations législatives en vue de la reprise du service du précompte immobilier par la région de Bruxelles-Capital, en vue d'adapter l'indexation de la prime au bénéfice des personnes titulaires d'un droit réel sur un bien immobilier situé en région de Bruxelles-Capital, dans lequel elles et leurs ménages sont domiciliés. C'est le document A68-1-2019-2020. Y a-t-il des observations ? Puisqu'il n'y a pas d'observation, le texte est renvoyé à la Commission des Finances et des Affaires Générales. « Chers collègues, l'ordre du jour appelle la discussion générale de la proposition de modification du règlement de messieurs Madran et Van Engel, visant à introduire la délibération et le vote à distance à la suite d'une situation grave et exceptionnelle qui menace la santé publique et qui empêche les membres du Parlement d'être physiquement présents. » C'est le document A171-1 et 2. Je déclare la discussion générale ouverte et je cède immédiatement la parole à M. Loewenstein, rapporteur. Merci, M. le Président. Chers collègues, alors je me limiterai ici à un rapport synthétique des discussions qui se sont tenues en Commission spéciale du règlement. Dans son exposé introductif, le Président a rappelé que l'objectif de la présente proposition de modification du règlement était de permettre l'organisation des réunions, des libérations et votes à distance dans une situation exceptionnelle de menaces pour la santé publique qui empêche la réunion physique des parlementaires. Le Conseil d'État, dans son avis du 25 mars 2020, a considéré que l'évolution technologique permettait aux Assemblées de mener des délibérations et des votes à distance par la voie électronique. Les six articles proposés visent à adapter les dispositions réglementaires concernant les réunions du Bureau et du Bureau élargi, ainsi que les travaux en Commission et en séance plénière, et pourquoi une telle modification et son vote physique ce jour en séance plénière, pour garantir la sécurité juridique des délibérations et des votes à venir dans le contexte actuel du confinement. Lors de la discussion générale, plusieurs remarques ont été développées par les députés. L'une concernait la crainte de limiter les votes à distance aux seules propositions de résolution excluant ainsi les ordonnances, dans la mesure où le texte parle de résolution. Il a été précisé que le terme « résolution » repris dans le texte fait référence à celui repris dans la Constitution et la loi spéciale du 8 ou 80 de réforme institutionnelle, et couvre dès lors toute norme adoptée par un Parlement. Plusieurs députés se sont inquiétés du champ d'application restreint de l'article 4 et proposaient de sortir de la seule circonstance de crise sanitaire. Il a été rappelé qu'il importe de restreindre le moins possible exercice de la démocratie parlementaire et que l'évocation d'une situation de crise, sans autre précision, relève de la subjectivité, l'exception au principe général de la réunion physique des parlementaires doit rester de stricte application. Un autre député s'interroge sur la nature de l'événement générateur qui autorise les votes à distance, en ce sens qu'il est le même que celui repris à l'article 3 des ordonnances du 19 mars 2020 accordant des pouvoirs spéciaux au gouvernement et au collège réuni et qu'il créerait de la confusion. Il lui a été répondu que si l'élément générateur est le même, à savoir la crise sanitaire, les conséquences juridiques sont différentes puisque dans ce cas-ci, le Parlement a la possibilité de se réunir, mais à distance. En conclusion, tous les membres de la Commission se rangent derrière la position du Président de se limiter à la proposition de modification de règlement telle que présentée, quitte à ce que la Commission en examine d'autres ultérieurement si les circonstances le justifient. Le texte a donc été adopté à l'unanimité. Confiance a été faite au rapporteur et je vous en remercie. Merci, M. Loewenstein. Alors, je vais céder tour à tour la parole à tous les députés qui souhaitent intervenir. Je cède immédiatement la parole au groupe MR. Je pense que c'est M. De Wolf qui prendra la parole. You have to work, M. De Wolf. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je ne serai pas très, très long. Merci aussi au rapporteur. Donc, sans surprise, je dirais que le groupe MR a décidé de soutenir cette proposition. Comme l'a dit M. Loewenstein, il y a eu d'abord un débat quant au fait de savoir s'il était nécessaire de faire une réunion physique permettant la réunion électronique. Nous pensons que juridiquement, malheureusement, mais juridiquement, c'était indispensable que pour qu'il y ait une validation efficace en Parlement, il fallait d'abord qu'on soit évidemment réunis physiquement pour qu'on puisse après voter de manière électronique. Nous pensons avec le groupe qu'on aurait pu faire ça plus tôt, mais évidemment, le dicton dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, restons-en là par rapport aux commentaires peut-être. Ça, c'était donc le premier débat, c'était fallait-il se voir ? Oui, et c'est pourquoi on se voit. Pour nous, l'article 4 est évidemment dans la proposition, l'article de base, l'article fondamental, puisque c'est l'article qui définit les conditions dans lesquelles on peut permettre le vote électronique. Et on parle d'une crise sanitaire qui révèle une santé, une situation dangereuse pour la santé humaine. Dans cette hypothèse, si le fédéral adopte des mesures qui restreignent les mouvements, qui définissent les zones à risque, le bureau élargi, son proposition du président, peut constater que cela empêche les parlementaires d'être physiquement présents. Et là, on a eu quand même, en commission du règlement et en bureau élargi, un débat assez long. D'ailleurs, monsieur le chef de groupe écolo avait une position différente, et d'autres aussi, en disant, profitons-en peut-être pour élargir les possibilités. On a pensé au terrorisme, on a pensé à des problèmes de sécurité civile, en se disant, ne devrions-nous pas profiter de cette circonstance exceptionnelle pour prévoir d'autres hypothèses. Et nous pensons, avec le groupe, que sagement, on ne l'a pas fait, parce qu'alors on aurait dû vraiment bricoler, malgré que les magasins de bricolage soient ouverts depuis samedi, on aurait dû bricoler vendredi une solution en commettant sans doute des erreurs, des imprécisions qui sont préjudiciables. Et donc, nous, notre position à cet égard, c'est qu'il faudra, monsieur le président, lorsqu'on sera déconfiné, et lorsqu'on pourra à nouveau s'embrasser, se serrer la main, se donner des accolades, ce qui est évidemment sympathique, et bien qu'à ce moment-là, il sera temps de refaire une réunion paisible avec les services, en ayant essayé de lister l'ensemble des quatre figures possibles, sachant que nous sommes dans un grand écart dans cette proposition. D'une part, il faut protéger la santé, c'est l'essentiel, mais d'autre part, protéger la démocratie, et ça ne l'est pas moins. Et donc, il ne faut pas qu'un impératif puisse mettre l'autre en difficulté. C'est pourquoi on en est resté à cette hypothèse sanitaire-ci, et donc nous voterons, bien sûr, comme une seule femme, je dirais, puisque notre chef de groupe est une femme, le texte de cette proposition. Je l'ai dit, monsieur le président, merci. Merci, monsieur De Wolf. Je donne maintenant le parole à mevrouw Siltje van Achter pour la N-VA-fractie. Merci. Vous avez le parole. Merci, monsieur le président. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, 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 àz de la étoukide, je vous remercie, je vous remercie, je vous... en gelukkig is de regering dat gevolgd en ook met u toedoen en hebben we nu sinds die tijd alle hele tijd meetings met het uitgebrei bureau, maar ook commissiemeetings waar we de regering verder kunnen controleren en alleszins al onze vragen stellen die we wensen te stellen vandaag komt er nu iets bij en ik denk dat het inderdaad ook nodig is dat we als parlement ook onze wetgevende taak kunnen volbrengen en ik dank u dan ook om dit initiatief te nemen om dit mogelijk te maken, zodat we ook van op afstand veilig van thuis uit ook het parlementaire werk kunnen laten doorgaan in de zin dat we kunnen ordinaties of teksten stemmen die zouden moeten gestemd worden de regering heeft volmacht gekregen, maar dat neemt niet weg dat wij ook ons werk kunnen doen en dat we dit uiteraard steunen m. Shahid voor het groep PS ik wil geven u een instrukte on gaat nu m'n president action réaction voilà, ben tout d'abord m'n president je voudrais saluer les débats qui ont lieu en bureau largie relatif à cette modification du règlement qui personnellement arrive dans un contexte je dirais difficile et donc on aurait préféré ne pas en arriver à modifier ce règlement dans une institution démocratique comme la nôtre je voudrais aussi remercier la présidence la vice-présidence et les services qui ont tout mis en oeuvre depuis le début de ce confinement pour permettre au parlement de continuer à fonctionner et de faire en sorte que les réunions de vidéoconférence nous permettent d'échanger et de continuer le travail parlementaire et démocratique je pense que c'est important voilà et donc j'ose espérer qu'on n'ira pas encore plus loin dans cette modification du règlement en cette matière si parce que je considère qu'il y aura peut-être enfin il y aura un déconfinement et que le travail parlementaire c'est aussi la possibilité de pouvoir s'échanger physiquement les différentes réactions des uns et des autres ça reste toujours un moment agréable malgré qu'on ne soit pas toujours d'accord sur les différentes positions voilà j'ai dit monsieur le président monsieur Scheid geef nu het woord à Groen-fractie meneer de Strat ja dank u wel meneer de voorzitter et beste collègues pour Groen c'est très important c'est que le parlement als hoeksteen ten eerste er moet une gezondheidscrisis ten tweede en de komende nog iets sterker nog iets vooruitziender te maken ik hoor bezorgdheden van collega's die zeggen ja maar het parlement moet zoveel mogelijk fysiek samen komen natuurlijk ben ik het er mee eens dat dat altijd beter is maar ik heb vertrouwen in de voorzitter die het moet voorstellen ik heb de vertrouwen in het uitgevrije bureau de meerderheid daar en ook in de toekomstige bureaus dus in die zin maakte ik mij daar geen zorgen voor maar bon ik wil dat nog even toelichten die rendering maar ik wil toch wel duidelijk benadrukken dat het belangrijkste hier vandaag wel geregeld wordt en dat is dat we elektronisch gaan kunnen stemmen en daar zijn we heel tevreden mee daar blijven we voluit steunen dank je collega's applaus applaus de zon de smet voor de ptb merci ms de president je ne veux pas être très longue donc nous allons bien évidemment soutenir le texte tel qu'il avait été soumis pour nous c'est très important que le travail parlementaire puisse continuer même si c'est à distance et que malgré les pouvoirs spéciaux il y a un contrôle qui puisse encore se faire sur le gouvernement et qu'on puisse quand même encore venir avec des propositions aussi malgré la crise que nous connaissons aujourd'hui alors on n'a pas voulu non plus élargir les critères du contexte dans lequel nous devons travailler aujourd'hui donc on est pour que le parlement puisse se réunir physiquement et travailler comme d'habitude ça doit rester la norme et la situation actuelle doit rester vraiment l'exception donc voilà on va soutenir le texte tel qu'il a été proposé par le gouvernement merci peut-être Je serai d'autant plus court que j'endosse une grande partie des propos de M. Verstrat. Fallait-il modifier le règlement ? Oui. Les nombreuses et astucieuses ressources des services du Parlement arrivaient tout doucement à épuisement à cet égard. Fallait-il se réunir physiquement ? Oui, bien sûr, par hypothèse. Est-ce que le texte que nous allons voter nous convient ? Oui, encore une fois. Non seulement parce que ça nous permet de continuer à fonctionner démocratiquement, mais aussi parce qu'à l'instar d'autres groupes qui se sont exprimés ici, nous sommes d'accord avec l'option retenue qui est pour l'instant de restreindre le plus possible l'usage de ce vote virtuel, puisque le vote virtuel n'est pas la situation idéale dans laquelle nous souhaiterions voter. Voilà. Merci, M. Pizzeïs. Je donne la parole à Mme Carla de Jong pour Open VLD. Merci, Meneer de Président. Open VLD va soutenir cet objectif. C'est une des mede-auteurs, qui est en train de part de notre partie. C'est une bonne initiative pour le travail parlementaire pour continuer. Et je voudrais m'aider à la parole à la parole à Mme Carla de Jong pour les services qui permettent cela possible. Merci, Mme de Jong. M. De Boque pour le groupe Défi. Oui, tout a déjà été dit par le rapporteur et mes honorables collègues. On se réjouit, évidemment, de pouvoir, quelque part, instaurer la concrétisation du télétravail jusqu'au bout, finalement, qui demeure, finalement, ce vote électronique. C'est un précédent. C'est un précédent peut-être malheureux par rapport aux circonstances. Peut-être que ça amènera d'autres précédents dans le futur en cas de crise majeure. Nous verrons, en tout cas, ce que nous pourrons en faire. Et nous nous réjouissons d'être à la pointe de la technologie. Merci, M. De Boque. Je vous remercie à M. Aïda pour One Brussels SPA. Merci, M. de Boote. Je vous remercie à M. de Boote et M. de Bande. Merci, Meneer Haïda. Je cède immédiatement la parole à Mme Frémaux pour le groupe CDH. Je vous remercie, M. le Président, M. le Président, M. le Vice-président. Je voudrais d'abord vous remercier ainsi que les services pour le travail qui a été réalisé très rapidement et aussi la rigueur qui a été la vôtre dans l'approche juridique de ces textes. Parce qu'il faut quand même pouvoir rappeler que c'est un texte de circonstances exceptionnelles lié à des circonstances exceptionnelles. Alors bien évidemment, la démocratie nécessite un travail poursuivi. Depuis maintenant quelques semaines, nous sommes tous et toutes mobilisés pour travailler au sein des commissions virtuelles, poser des questions au sein des séances plénières. Le Parlement bruxellois, je pense aussi, s'est distingué en ne prenant aucune vacance, en permettant aux uns et aux autres de faire leur travail, qu'ils soient dans la majorité ou l'opposition par ailleurs. Et donc un texte exceptionnel, des circonstances exceptionnelles, je connais la nature et la teneur du débat qui a animé la commission règlement, puisque j'y étais ce vendredi. Je pense qu'il faut pouvoir évaluer le dispositif tel qu'il va se mettre en place maintenant dans les jours à venir, dans les semaines à venir, peut-être de la façon, on peut l'espérer, la plus brève possible, et voir s'il sera un jour aussi nécessaire d'adapter ce texte. Je pense qu'il reste essentiel de pouvoir faire le travail que nous faisons de la manière la plus proche et la plus directe aussi, parce qu'une démocratie, ce sont des échanges, ce sont aussi des regards, c'est une gestuelle. Et il est bien nécessaire de pouvoir poursuivre le travail dans les hémicycles et pas toujours à travers des visioconférences. Donc ne cédons pas non plus à la tentation de la nouvelle technologie. Je crois qu'elle est là pour nous aider dans des circonstances très particulières. Mais je serais ravie de pouvoir revenir un jour ici, dans cette maison, et retrouver les uns et les autres dévisus pour poursuivre le travail du Parlement bruxellois. Je vous remercie. C'est maintenant la parole de la CDNV-fractie, mevrouw de Baats. Je vous remercie. Merci, Meneer de Voort, Meneer de Onder-voorzitter. Ik sluit mij graag aan bij de vorige sprekers in een blijken van waardering, zeker voor de diensten, maar toch ook wel, zoals ik denk mevrouw Van Achter onder andere het zei, dat dat proces, de opvolging van die volmachten, toch wel transparant verloopt, zoals het hoort. Dat is zo correct, maar dat laat ons toch wel toe om ons parlementair werk te blijven uitoefenen. En wat het voorstel dat hier vandaag voor ligt, betreft, kan ik heel kort zijn. Het lijkt mij een logische noodzakelijke beslissing en ik zal dat namens CDNV graag steunen. PVDA. Ja, ik ga de zaken niet onnodig rekken, meneer de voorzitter. Zoals mijn collega reeds aanhaalde, zullen wij dit voorstel steunen om de wetgevende controle te kunnen uitvoeren binnen de specifieke omstandigheden die zijn beschreven in het voorstel. Dank u, meneer Bisselem. Meneer Ostraat. Dank u, meneer Ostraat. Dank u, meneer Ostraat. L'activité parlementaire a vraiment bien fonctionné dans ce Parlement et je tiens à les remercier parce que c'est eux qui font évidemment tourner ce Parlement avec les services, évidemment. Je remercie en votre nom tous les services. Il y a un service que j'avais oublié qui fait un travail remarquable grâce à qui tous les documents sont prêts. C'est le service des comptes rendus. Et donc je voulais les remercier tout particulièrement cette fois-ci parce que je les avais oubliés la dernière fois. Alors, chers collègues, nous passons à la discussion des articles de la proposition de modification du règlement. Article 1 à 6. Y a-t-il des remarques, des amendements ? Non. Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif sur les différents éléments de notre texte. Je vous rappelle que notre vote a lieu à la double majorité, que le vote se fera par bulletin nominatif et que chaque député recevra un bulletin de vote. Il vous sera demandé de déposer le bulletin dans l'urne du local où vous irez voter. Les membres du bureau élargi, Mme Ostra, dans l'hémicycle où nous nous trouvons et les autres dans la salle des glaces. Je vais faire comme d'habitude. Je vais sonner pour démarrer le vote et que tout le monde puisse s'apprêter. Est-ce qu'on peut distribuer les bulletins de vote ou comment est-ce que ça... Est-ce que vous distribuez les bulletins de vote ici ou bien... Ils sont sur les tables ? Ok. Alors, je propose que chaque député aille... Merci beaucoup. Que chaque député aille prendre son bulletin de vote qui se trouve sur la table. Je pense que ce serait peut-être bien de le faire par rangée, si ça vous... Si ça va ? Alors, je propose de démarrer par le bas et puis on termine par le haut, si ça vous va. Alors, je propose que Siltchevan Acteur démarre. Siltchevan Acteur, voilà. Gilles Wörstraten. Gilles ? Il faut faire un appel nominal pour ceux qui sont dans l'autre chaleur aussi. Ah oui. Attendez, attendez, vous savez... Petite précision, juste une chose. Les services me demandent de faire un appel nominal parce qu'on ne doit pas oublier nos collègues qui sont dans l'autre salle. Alors, ceux qui ont déjà leur bulletin, vous faites comme si vous ne les aviez pas. Je vais recommencer par appel nominal de l'ensemble des députés parce que chaque autre député devra en bas aller chercher son bulletin. Et ils nous entendent. Alors, nous commençons par Mme Leila Hadjik. M. Fouad Haïdar. Mme Latifa Haït Bala. Mme Austraat. Mme Clémentine Barzin. M. Benjouméa Moreno. Mme Alexia Bertrand. Mme Nicole Enqueto-Bomele. Mme Deher Jan Busselen. M. Martin Cazier. Mme Delphine Chabert. M. Ridouane Chahid. M. Geoffrey Comence de Brachaine. Mme Aurélie Tchekalski. M. Francis Dagrin. Mme Vrouw Bianca de Batz. M. Christophe de Beukelard. Mme Caroline de Boc. M. Emmanuel de Boc. Mme Vrouw Karla de Jong. Mme Ariane Delopkovic. M. Jonathan de Patoule. Mme Barbara de Radiguez. Mme Margot de Ré. Mme Françoise de Smet. M. Vincent de Wolfe. M. Ibrahim Domnaise. Mme Dominique Dufourni. Mme Anne-Charlotte Dursel. Mme Nadia El-Yousfi. Mme Isabelle Emery. Mme Céline Frémeau. Mme Zoé Jeunot. M. Marc-Jean Geyssels. Mme Elisa Gropi. M. Youssef Andichy. Mme Vrouw Soutkin Houssen. M. Jamal Ikasban. Mme Gladys Kazadi. M. Jean-Pierre Kerkov. M. Sadik Coxal. M. Pierre Compagny. Mme Stéphanie Koplovitch. M. Hassan Kouyunku. Mme Fadila Lahanan. Lahanan. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, oui, Mme Lahanan. Mme Leila Lhsaini. Voilà, répète. Oui, voilà. Vous voulez, je dis Lahanan, c'est plus difficile, mais je ne suis pas sûr que vous allez tous comprendre. Mme Marie Lecoq. M. David Leicester. Mme Véronique Lefranc. Mme Véronique Lefranc. M. Pierre-Yves Luxe. M. Madran. M. Christophe Magdalens. M. 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 Mohamed Moussin. M. Marie Nagy. M. M. Petia Obolensky. M. Mohamed Ouryagli. M. Oskara. Mme Ingrid Parmentier. Mme Isabelle Pottier. M. John Pizzeis. Mme Magali Plovy. M. Tristan Roberti. Mme Else Rochette. Mme Hilde Sabe. Mme Françoise Skepens. M. Mathéo Segers. M. Calvin Soares Njel. M. Vraul Autostops. Mme Farida Tahar. M. Hicham Tali. Mme Tettelbaum. M. Szefke Temis. M. Julien Uitendaal. Mme Siltje van Achter. M. Luc van Kouwenberg. M. Matthias van den Borre. M. Gaëtan van Goetzenhoven. M. Guy van Hengel. M. Arnaud Verstraeten. M. Gilles Verstraeten. M. Michael Vossart. M. David Weitzman. M. 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 Mvrouw Khadija Zamouri. M. 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 M Donc nous allons attendre quelques minutes le temps que tout le monde puisse voter dans les différentes salles et puis on attendra que l'urne remonte de la salle des glaces pour pouvoir annoncer le résultat. Merci. 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 Alors, chers collègues, je vais à présent annoncer le résultat du vote. Petite seconde, s'il vous plaît, d'attention. Je vous remercie. 79 membres sont présents. 64 francophones, 15 néerlandophones. Chers collègues, le texte a été adopté à l'unanimité dans les différents groupes linguistiques. En conséquence, le Parlement adopte la proposition de modification du règlement. Et voilà. La séance plénière du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale est close. Je vous demande encore quelques minutes d'attention, puisque, comme vous le savez, je vais vite ouvrir la séance de l'Assemblée de la Commission réunie. Je déclare ouverte la séance plénière de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune du 20 avril 2020. Je vous propose, chers collègues, de considérer la discussion conjointe ayant eu lieu ce jour en séance plénière du Parlement, comme également valable pour l'Assemblée réunie. Pas d'observation. Je vous remercie. Il en sera fait ainsi. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur la proposition de modification du règlement visant à introduire la débération et le vote à distance à la suite d'une situation grave et exceptionnelle qui menace la santé publique et qui empêche les membres du Parlement d'être physiquement présents. C'est le document B29.1 et 2. Je vous propose de considérer les votes ayant eu lieu ce jour en séance du Parlement comme également valables pour l'Assemblée réunie. Pas d'observation. Il y a une besoin. Il en sera ainsi. La séance plénière de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire est close et je vous remercie pour votre présence et merci encore à tous les services pour leur efficacité. Prochaine séance plénière sur convocation du Président. On se voit en tout cas vendredi à séance plénière du PRB. Je suppose que vous avez tous reçu les documents et ce sera à votre agenda. N'oubliez pas de vous inscrire et d'ouvrir vos comptes WebEx pour pouvoir voter vendredi, sinon ce sera de nouveau un vote papier. Merci beaucoup. Pour les francophones, je rappelle qu'il y a la séance du Parlement francophone bruxellois à l'issue de cette séance. Merci. 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 Merci.